Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en cette journée 3 de la semaine 7, bienvenue pour ces cours de CP, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver tous les jours d'école, merci de me suivre, merci vraiment d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on fait différentes activités, d'ailleurs eh bien pour aujourd'hui je vous affiche l'emploi du temps et je vais vous dire tout de suite ce qu'on va faire. Alors on va commencer comme d'habitude par du français et on va terminer notre récitation dame souris. On va ensuite faire de la lecture et de l'écriture en apprenant ce que forme comme son les lettres, la lettre L avec un B, un P et un F. On passera ensuite aux mathématiques où là on abordera le chapitre de l'organisation des données. Ensuite on continuera avec de la science et on parlera du corps humain. Après quoi eh bien on terminera par une activité dessin que je vous demanderai de faire. Voilà pour aujourd'hui, voilà tout ce qu'on va faire. Eh bien, si vous êtes prêts les enfants, on va commencer tout de suite. Allez, je vous demande de reprendre avec vous la récitation dame souris, si vous l'avez sous les yeux c'est très bien. Sinon de toute façon je vous mets à l'écran la strophe que l'on va apprendre aujourd'hui. Donc la troisième strophe. Alors, troisième et dernière strophe de ce poème. Je la lis avec vous ? Allez ! Allez les enfants, je vous demande de l'apprendre par cœur celle-là. D'accord ? Vous m'apprenez par cœur cette strophe et vous allez l'écrire dans votre cahier. Alors, demandez à l'adulte qui est avec vous de vous écrire la date si vous ne savez pas le faire tout seul et recopiez cette strophe. Alors, je vous mets le modèle à l'écran avec les lignes pour ne pas dépasser. Faites bien attention. D'accord ? Allez-y, mettez en pause la vidéo. Apprenez par cœur cette strophe, récitez-la et recopiez-la. D'accord ? Je vous retrouve tout de suite après pour la lecture. Ça y est ? Tout est bon ? Vous la connaissez par cœur ? Vous l'avez bien recopiée ? Très bien ! Super ! Allez, on passe à la lecture. Alors, vous pouvez prendre votre livre à la page 30. On va voir le son formé par la lettre BL, PL et FL. Je vous mets tout de suite la page à l'écran. Alors, hier, donc jour 2 et jour 1 aussi, on avait appris ce que formait comme son une lettre accompagnée de la lettre R. Par exemple, si on prend le B, BR, on se rappelle, ça fait BR. Et bien là, ça ne va pas être un L, un R, ça va être un L. BL, ce qui va nous faire BL. D'accord ? Avec un P, PL et avec un F, FL. D'accord ? Essayez tout seul de lire les petits mots si vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas grave, on va le faire ensemble après. D'accord ? Essayez tout seul les enfants de le faire. Et je vous retrouve tout de suite après, on le fait ensemble. Allez-y, mettez en pause et essayez. Allez, nous voilà ! Alors, est-ce que vous y êtes arrivés ? Je pense que oui, ce n'est pas difficile en fait. Bon, on va le faire ensemble. Donc, si on rappelle, B, BL, PL, FL. Si on rajoute un A, PL, E, BL, A, vous vous rappelez ce que fait le E et le U ? Quand est-ce qu'on avait vu ça ? On avait vu ce son E, U, on avait vu ce son le jour 4 de la semaine 6. Rappelez-vous, semaine 6, jour 4 et on avait vu que E et U faisaient tout simplement le son E. Alors, FLE, tout simplement, avec un I, B, L, I, BLI, PL. Rappelons-nous ce que forme ce son. Ça fait EN, A, N, PLAN, FLOT, PLUS et FLÉ. D'accord ? Alors, si vous vous ne rappelez plus de certains sons, comme EN, E et les autres sons, reprenez les vidéos d'avant, reprenez-les pour bien se le mettre en tête. Allez, on continue. PLANCHE PLANCHE MEUBLE 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 ET TA BLI ETABLIS ETABLIS TA BLI TABLE TABLE FLÛTE 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 PLATRE 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 PLUME 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 TRÉFLE PLUME TRÉFLE TRÉFLE FLA-CON FLACON PLAT-TA-NEUX PLAT-TA-NEUX Un platane, c'est un arbre. D'ailleurs, on voit les feuilles de platane ici. Voilà. Alors, on continue. O-B-I-G-A-T-O-I-R Un grand mot là. O-B-L-I-G-A-T-O-I-R Combien de syllabes celui-là ? On compte ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq syllabes dans le mot obligatoire. Blonde, blonde. Flétrie, flétrie. Un fleuve, un fleuve. Un fleuve, c'est une très grosse rivière. Une fable, une fable. Je pleure, je pleure. Je plante un pain. Je plante un pain. Un pain, c'est de la famille des sapins. C'est comme un sapin, un pain. J'en suis où ? Le feu ronfle. Le feu ronfle. Du sable fin. Du sable fin. La plante fleurira. La plante fleurira. La menière, la menière, la menière moudra le blé. La menière moudra le blé. Flora a trouvé. Je répète toute cette phrase. Flora a trouvé son problème. Seul, bravo, Flora. Voilà tous ces petits mots. Alors, on commence à aborder des chapitres un peu plus difficiles. Il y a beaucoup de sons à se souvenir. Donc, n'hésitez pas à retourner voir les lectures des vidéos d'avant. Simplement, simplement, les lectures. Si vous avez des difficultés, retournez voir ces vidéos. On n'avance pas si on ne sait pas. D'accord ? Il faut être capable d'avancer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se rappeler de tout ce qu'on avait avant pour en apprendre d'autres. Pas la peine. Là, je m'adresse aux parents. Pas la peine de faire avancer votre enfant s'il ne suit pas, si les leçons d'avant ne sont pas acquises. D'accord ? Allez, on va passer à la lecture en écriture cursive. Et là, les mots ne sont plus découpés en syllabes. Le flacon, le flacon, la planche, la planche, du plâtre, du plâtre. Je plante un pain. Je plante un pain. On l'avait vu tout à l'heure ici. Je plante un pain. On le retrouve ici en écriture cursive et non découpée. Flora a dû. On répète cette phrase qui était longue. Flora a dû ruban bleu, virgule, de la doublure neuve. André a semé du trèfle, planté un platane. André a semé du trèfle, planté un platane. Voilà pour la lecture. Eh bien, on va passer tout de suite à l'écriture. Alors, on reprend notre ardoise, toujours du côté blanc pour s'entraîner. On va commencer avec le B. On se rappelle comment faire B. Donc, on commence comme un L. Mais, on va faire une petite boucle. Et on va l'enchaîner, cette petite boucle, directement avec un L. D'accord ? Ensuite, on va faire un PL. Alors, on se rappelle comment on fait un P. Et on l'enchaîne avec un L. Et puis, on va passer au F. F. On enchaîne avec le L. D'accord, les enfants ? Allez, faites-moi tout ça. De toutes les tailles, entraînez-vous. Et on en fera bien sûr plus tard sur le cahier. Allez, faites-moi tout ça. Mettez un pause. Et je vous retrouve ensuite pour les mathématiques. Allez, nous voilà arrivés au maths. On va parler de l'organisation des données. Qu'est-ce que c'est ? On va bientôt parler, aborder le chapitre avec des petits problèmes. Alors, des petits problèmes, comme leur nom l'indique, c'est des problèmes. Et oui. Pour comprendre un problème, on va pouvoir le représenter peut-être sous forme de dessin. Ça peut nous aider. Ou alors, de dessin, de schéma. Ou alors, pour pouvoir calculer plus rapidement, on va aussi organiser nos informations. Et pour ça, eh bien, on va fabriquer des petites boîtes représentées, soit dans notre tête si vraiment on est très fort, ou sinon, sur une ardoise, sur un papier de brouillon, représenter, détacher les éléments, les représenter pour pouvoir calculer plus rapidement. Alors, pour mieux comprendre, je vais vous mettre un exemple à l'écran. Voilà une image. Une image avec plein d'enfants qui courent, qui jouent dans la cour de récréation. Regarde bien et compte les enfants. Première question, est-ce que c'est facile de compter les enfants? Pas forcément, hein? Il y en a dans tous les sens. C'est pas évident de compter tous les enfants. Regardez, je vais vous représenter par un schéma maintenant. Un schéma organisé. On va dire que les petits ronds, c'est des enfants. Est-ce que vous avez le même nombre de points que d'enfants? Comptez bien. Les enfants, comptez bien les points. Alors, oui, vous avez trouvé le même nombre. C'est ça. Quel est le plus facile à compter? Regardez, l'image ou la représentation avec les points. A. Peut-être que vous, pour vous, c'est pareil. Et pourtant, regardez bien. Les points, ils sont mis par 5. Regardez, je vous entoure. 5, 5, 5. Et un tout seul. On a 3 fois 5 déjà. C'est plus facile. 5 plus 5, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait 15. 15 plus 1, ça fait 16. D'accord? Alors, on a pris dans l'image tous les enfants. Et on les a rangés. On les a organisés pour aller plus vite à compter. Vous allez bientôt apprendre. Regardez, on peut faire 5, 10, 15, 16. Ça va plus vite, non? Je vais vous apprendre à ranger tout ça maintenant. Alors, je vous mets une feuille à l'écran. Et vous allez me ranger, premièrement, les billes dans les sacs. Je veux des sacs de 5 billes, comme on a vu tout à l'heure. Alors, rangez-moi les billes dans les sacs. 5 dans chaque sac. D'accord? Et puis, les petits écureuils, il a été chercher des noisettes. Mais, monsieur n'a rien rangé du tout. Il a tout laissé en vrac. C'est facile à compter, ça? Ben non, hein? Alors, je vais vous demander de les ranger pour lui. Rangez-moi dans le meuble en dessous, dans les cases en dessous, toutes ces noisettes. Pareil, 5 dans chaque case. Est-ce qu'il y aura une case qui n'en aura pas 5? Vous allez me le dire après. D'accord? Alors, recopiez cette feuille vite fait, au moins les sacs et puis les cases. Et rangez tout ça. Si vous avez mon livret, bien sûr, faites-le directement dessus. Je vous rappelle, vous pouvez me le demander gratuitement à l'adresse mail qui s'affiche en dessous. Je le fournis au format PDF. Voilà. Je vous laisse mettre en pause. Rangez-moi les billes dans les sacs. Rangez-moi les noisettes dans les cases. Et je vous retrouve pour la correction. Alors, avez-vous rangé toutes ces billes et ces noisettes? Combien il vous en reste? Alors, vous avez compté combien de billes, déjà, en tout? Parce que vous avez trouvé 15 billes. Ouais, il y en a 15. Si on en met 5 dans chaque sac, on en aura bien 5 dans chaque. 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait 15. D'accord? Est-ce que ce n'est pas plus facile de les avoir rangés par 5? Regardez, on peut faire 5, 10, 15 directement. On a donc 3 sacs de 5. Les noisettes. Alors là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il fallait les détacher quand elles sont par 2 ou par 3. Il fallait les détacher, les mettre une par une dans les cases. Si vous ne les avez pas mis une par une, recommencez. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous savez compter jusque-là. Peut-être, hein? Il y en a en tout 29. Eh oui, 29. On a appris il n'y a pas longtemps les chiffres jusqu'à 20. Mais après 20, ça continue. 21, 22, 23, 24, 25. Jusqu'à 29. Alors, est-ce que vous les avez rangés par 5 dans les cases? Je remplis les cases. 5, 10, 15, 20, 25. Et il nous en reste 4 pour faire 29. Il y aura donc une case où il en manquera une. Mais notre petit écureuil, on lui a rangé ses noisettes. D'accord? Voilà comment on peut organiser les informations contenues dans un problème. Pour calculer plus vite, on va organiser. On va ranger. Mettre à part les éléments. Et ça nous permettra de compter plus vite. On verra ça, bien sûr, ce chapitre d'organisation des données. On va le continuer demain et bien sûr dans les jours à venir avec des petits problèmes. Amusez-vous à créer des images ou regarder dans un livre des images avec beaucoup de choses. Des animaux, des éléphants, des enfants, pardon. Des animaux, des enfants, peu importe ce que vous avez sous la main. Et essayez d'organiser en petits sacs de sacs, chaque chose. D'accord? C'est un petit jeu que je vous fais faire pour finir. On continuera bien sûr ce chapitre demain. Et en même temps, ça vous a permis d'apprendre à compter par 5. 5, 10, 15, 20. D'accord? Rappelez-vous de ça. On verra ça plus tard, mais déjà, rappelez-vous de ça. Allez, on va passer maintenant à la science. Et on va parler du corps humain. Le corps. Tout votre corps. Vous, vous êtes comment? Qu'est-ce que vous avez comme membres? Les membres, donc, bras, jambes. D'accord? Alors, je vous ai mis, je vous mets à l'écran une petite fille et un petit garçon. Et voilà ce qu'on va voir. Et c'est écrit, donc, tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais je suis sûre que vous en savez déjà au moins la moitié. Allez, on commence par la petite fille parce qu'elle est vue de face. Tout ce qu'il y a dans son visage. Vous connaissez déjà. Les yeux. Alors, on dit des yeux, mais on dit un oeil. Un oeil. Les oreilles. Les dents. La bouche. Et le nez. Je pense que ça, ça ne va pas vous avoir posé de problème. C'est quelque chose qu'on apprend en maternelle. Donc, je pense que là, vraiment, ça n'a pas posé de problème. On passe à la suite. On descend un peu. Le cou. Le cou ou la gorge. Le cou derrière, la gorge devant. D'accord? Essayez de vous rappeler ça. Donc, la gorge devant, ce n'est pas marqué, mais le cou, c'est derrière. On descend un peu. La poitrine. Ce qui est au-dessus du ventre. Entre le cou et le ventre, ça s'appelle la poitrine. Pour les filles comme pour les garçons. Un bras. Eh oui, un bras. Une main. Je pense que ça, vous le savez. Un peu plus bas, là. En dessous, en dessous le ventre. On a le ventre aussi. Ce n'est pas écrit, mais on a le ventre. Vous savez ce que c'est, le ventre. Et en dessous, on a les hanches. Une hanche. C'est l'os qui... Touchez votre hanche, c'est tout dur, normalement. C'est tout dur. Il y a un os, là. Eh oui. Ensuite, vous avez les jambes. Donc, dans les jambes, vous avez une cuisse. C'est le haut de votre jambe. Le genou, au milieu, qui plie. Et, tout en bas, le pied. Et les doigts de pied, ça s'appelle comment ? Des orteils. D'accord ? On passe au petit garçon. Alors, lui, il est vu de dos. Bon, les cheveux, hein. Vous savez ce que c'est que des cheveux. Je pense que vous en avez sur la tête. La tête. Ensuite, qu'est-ce que c'est, ça ? Juste là, là. C'est une épaule. Dans le dos, vous avez... Alors, si vous touchez, touchez-vous dans le dos, là. Juste en dessous, l'épaule. Vous avez un os, là, qui bouge. Quand vous bougez votre bras, vous le sentez bouger. C'est l'homoplate. Homoplate. Ensuite, vous avez un coude. Dans les mains, vous avez des doigts. Ensuite, les fesses. Quand vous vous asseyez, vous asseyez sur quoi ? Sur vos fesses. La jambe, qu'on a vu tout à l'heure avec la petite fille. Et derrière le pied, c'est le talon. D'accord ? Juste derrière le pied. Et la cheville, le petit... Le petit rond que vous voyez sortir un peu de votre pied sur le côté, c'est la cheville. D'accord ? Les enfants, je vous demande d'apprendre tout ça par cœur. Alors, je sais qu'il y en a déjà la moitié, au moins, que vous connaissez. Donc, apprenez l'autre moitié que vous ne connaissez pas. D'accord ? Essayez de vous rappeler. Remettez la vidéo en arrière quand je le dis, si vous n'arrivez pas à lire tout seul les mots. Ou faites-vous aider, bien sûr, de votre maman, de votre papa, peu importe, ou mamie, papy, celui qui est avec vous, en fait, à travailler. D'accord ? Apprenez ça par cœur. Je veux que vous sachiez décrire tous vos membres, les parties de votre corps. Pourquoi c'est important ? Imaginez que vous soyez malade. Vous avez mal quelque part. Est-ce que vous êtes capable de dire au médecin, où est-ce que vous avez mal ? Parce que, peut-être que vous avez mal à la jambe, mais la jambe c'est vaste, c'est grand. Ça commence à vos fesses, juste en dessous de vos fesses, et ça finit au pied. Vous dites, vous dites au médecin, j'ai mal à la jambe. Ben oui, mais où à la jambe ? Peut-être que c'est simplement le genou que vous avez mal, parce que vous êtes tombé, vous avez mal au genou. Ben, le médecin, il sera content de savoir que c'est pas toute la jambe qui vous fait mal, mais seulement le genou. Il va pouvoir mieux cibler, et mieux vous soigner. D'accord ? Voilà pourquoi c'est important. Et puis, c'est important de le savoir, tout ça aussi, hein ? Allez, mettez en pause et apprenez-moi tout ça. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour la dernière activité, dessin. Alors, ça y est, vous avez appris ? Vous connaissez tout votre corps ? Bon, tout ça, c'est l'extérieur du corps. On apprendra l'intérieur du corps plus tard, hein ? Mais pour l'instant, apprenez tout ça. Eh bien, pour finir, on va continuer avec ça. On va finir avec l'activité dessin, et je vais vous demander de vous dessiner, vous. Voilà. Alors, essayez d'y mettre de la couleur, par exemple, dans vos yeux. Vous avez les yeux, quelle couleur ? Marron, bleu, pas faites, mettez de la couleur. Les cheveux, quelle couleur vos cheveux ? Est-ce qu'ils sont longs ? Est-ce qu'ils sont courts ? Essayez de faire ça. Et je veux qu'il y ait tous les éléments. Alors, vous pouvez vous aider de la petite fille, hein, qui est de face, hein. Même si vous êtes un garçon, vous faites, voilà, vous pouvez vous aider quand même de la petite fille. Pour vous dessiner, n'oubliez pas de membres, n'oubliez pas les bras avec le coude, n'oubliez pas les jambes avec le genou, n'oubliez rien, n'oubliez pas les pieds, n'oubliez pas les doigts, n'oubliez rien. J'ai vu un beau dessin de vous, essayez de vous appliquer, hein. Prenez pour modèle, si vous voulez la petite fille, mais vous, il faut que ce soit vous qui soyez dessiné. D'accord ? Et puis, ce qui me ferait plaisir, bah, c'est que votre dessin, vous me l'envoyez, vous m'envoyez la photo de votre dessin sur l'adresse mail. Alors, demandez à maman ou à papa, hein, bien sûr, de m'envoyer ça sur l'adresse mail. Ne l'envoyez pas tout seul, hein. Faut que ce soit maman ou papa qui le fasse, hein. Et je ferai, bien sûr, une vidéo, comme je l'ai dit souvent, avec tous vos dessins. Ça me fera vraiment plaisir de vous présenter ça un jour. D'accord ? Allez, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vais vous laisser finir la journée avec ce dessin de vous et de tous vos membres. Et je vous dis à demain. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada